Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 11 de la carrière avec le FC V-Leveledians. Et oui, épisode n'est pas des moindres, puisque Porto, 8e de finale de la Coupe du Portugal. Match décisif pour la montée concurrent directe qui est ex-aequo avec nous, Varzing et Mafra, 16e. Trois matchs au programme. Bien sûr, on suivra aussi le Mercato ensemble. Mais bon, on y est, on y est pour ce 8e de finale. Voilà, on n'a pas pris le plus facile. Ce n'est pas grave, on va jouer quand même le match à fond. Alors, j'ai dû faire des changements. Il y avait quand même pas mal de joueurs fatigués. On a joué il y a à peine deux jours. Donc forcément, il fallait qu'on fasse des changements. Et vraiment, là, il y aura les joueurs les plus faibles, les plus faibles, les plus frais, pas les plus faibles, parce que sinon, on ne serait pas dans la merde. Du coup, on peut mettre... Non, on ne va pas mettre... Lopez, enfin, on va réussir à le vendre, les amis. Lopez. Écoute, ça part à 9 remplaçants pour ce premier match. Aïe, aïe, aïe. Contre le FC Porto. Evan Hilton. Alors, ils ont fait un peu tourner quand même. Ils ont fait un peu tourner. Allez, pointez du doigt. Allez, personne ne nous donne la moindre chance. Éclatez-vous. Consigne particulière. Silla, Belloumi, Evan Nilsson, Mora. Je connais Evan Nilsson et Mora. Silla... Oh. Belloumi. Algérien. Ah ouais, mais ils font du recrutement national. OK. Bon. Bien sûr, attention à cet homme. Evan Nilsson, Mora. Lui, il nous avait déjà fait mal avec l'équipe B de Porto. Attention. On va être dur. On va être dur sur l'homme. Voilà. Allez, ça part. Pensez-vous que le premier but inscrit sera déterminant ? Je fais confiance à mes joueurs. Pensez-vous pouvoir effectuer une bonne prestation ? Oui. Et on joue au stade de Braguin. Parce que notre stade, il est tout petit. Du coup, on joue ce match chez le stade le plus proche, qui est celui-là de Braguin. Qui peut accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs. J'avais lu qu'il y aurait 10 000 spectateurs, quand même. Ça y est, on y est. On y est. Maintenant, on va essayer de croiser les doigts et essayer de faire un bon match, surtout. Allez, Porto qui met direct la pression dans ce début de match. Ok, ça passe au-dessus. Allez, il ne faut pas se dégonfler. Il ne faut pas avoir peur. Allez, Meriano pour Moura. Oh là 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 là. Déjà, il tombe dans la surface. Il n'y a pas de pénalty. On s'en sort bien. Boubacar peut-être jouer le contre. Mourilo. Mourilo qui va s'appuyer sur Boubacar. Boubacar qui a un peu d'espace. Il retrouve Neves. Ça, c'est bien donné. Neves. Il a un peu d'espace. Il s'arrête de courir. On ne sait pas pourquoi. Neves. 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 Oh là là. Enrique Pereira. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Oh là là. Dommage. Il faut le jouer en contre. Il faut le jouer en contre. Enrique Gomez vers Enrique Pereira. Osor. Diogo Polo. C'est bien ça. Bon travail. Boubacar. Le contrôle est bon. Boubacar. C'est l'arbitre quand même. C'est limite. Certes, ça touche le ballon. Mais ça touche aussi l'homme. Il faudra peut-être revoir ça. Effectivement. Ok. Bon, ok, ok. Un petit pénalty. Ça nous aurait aidé. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Jouant Mario. Mukele. Mukele. Pour Jouant Mario. Qui retrouve Bellumi. Grouich. Ça joue bien. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Ça joue en une tellement vite. Ah, on va jouer plus haut quand même. Alors, on s'est pris le premier. Autant jouer plus haut maintenant. Voilà. Allez, Sako. Ah, on a quand même... Je pense qu'on... On peut quand même en mettre un, je pense. Il n'y a rien, monsieur. Il se jette avant même d'avoir été touché, là. Sako. C'est bien. Il faut conserver le ballon. C'est important. Diogo Polo. Il y a peut-être un décalage vers Enrique Pereira. Lui, il peut agiter. Il peut agiter, Enrique. Il a la qualité. Diogo Polo. Sako. Sako. Il a vu Boubacar. Boubacar qui va jouer sur Villegas. Neves. Le contrôle est bon. Au deuxième. On peut quand même. On peut. Il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Grouich. Pour Jean-Mario. Bellumi. Bellumi. Sako. Le tac, c'est récupéré par Mastoras. Mastoras. Le centre. C'est dégagé. Grouich. Bellumi. Ouais, deux tirs. Zéro cadré. La possession, ce n'est pas non plus un massacre. Allez, il faut mettre la pression. Voilà. Obligé à taper devant. Mora. Il fait mal, ce joueur. Mora. Pour Bellumi. Bellumi. Oh là là. Bellumi. Oh là là. Oh là là. Quel festival, là. Il n'y a rien à faire. C'est le talent pur qui parle. Malheureusement. Ouais, défensivement, là. On parle des meilleurs joueurs du championnat portugais. Là, il n'y a pas de cadeau. Ok, c'est pas mal. Mourillo. Mais Mourillo, franchement, franc. Evan Nilsson face au gardien. Ah non, là, ça ne rate pas. En deuxième division, ça rate, tu vois. Où ça bute, ça bute. Mais là, ça ne rate pas. Des attaquants de première division. 3-0 en une mi-temps. Je vais voir autre chose, les gars. Juste un peu de dignité, les gars. Un peu de dignité. Pour cette deuxième mi-temps, les gars. Il faut essayer de sauver l'honneur. Ça se permet même déjà de faire des changements. Avec Igor qui rentre. Allez, Enrique Gomez. Au moins un but, les gars. Pour moi. Au moins un but. Oh là 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 là. Il y avait un jeu. Putain. Bellumi. Bellumi. OK. Allez, Enrique Gomez. Emmène. Bouakar. Accélère mon Bouakar. Va. Va. Oui. Ah, dommage. Super, Sako. Dommage. Silla. Moura. Ah, il est trop fort, lui. Putain. Ah, c'est une catastrophe. Il n'y aura même pas de suspense. Dans ce match, vraiment, aucun suspense. De toute façon, je m'y attendais. Silla face à Rogerio. 4-0. Bon. Écoute, on va faire des petits changements. On va faire comme ça. Voilà. Foutu pour foutu. autant Gordon en latéral offensif. Faire ça, déjà. Ah, je le savais. Je le savais pertinemment que ça allait être extrêmement compliqué. C'est un peu plus compliqué. Gordon. Même le défenseur central, il y va. Je vais mettre Guga. Je vais enlever Ozor. Et je vais mettre... Je vais mettre Semedo, hein. En milieu récupérateur. 5-0. Encore contre Braga en match de Coupe de la Ligue. On voyait qu'on... On les posait... On posait quelques problèmes à cette équipe de Braga. Mais alors là, j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas le niveau. et ce n'est pas très rassurant pour la suite, hein. Bon, après, on n'avait pas l'équipe Tipe-Tipe. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de fatigue. Bruit l'eau. Mais bon, 5-0, quand même, c'est violent. Pas ouf. Ouais, bah écoute. Qu'est-ce que tu veux ? La marche est... C'est trop haute pour nous. Là, on ne parle pas vraiment des... On n'est pas dans la même catégorie, vraiment. Là, pour le coup... Pas de chance. Pas de chance, les gars. Au moins, on est venus. On a essayé de jouer notre football. Mais là, l'équipe était beaucoup trop forte. Vous avez dû concéder la défaite. Comment analysez-vous cette prestation ? On ne m'arrêtait pas de s'imposer. C'est normal. Votre équipe a suivi une défaite humiliante. Ouais, bon, je ne pense pas qu'on puisse... Ouais, après, voilà. C'est la réalité. Là, on parle de vraiment deux mondes différents, là, pour le coup. Benfica Pass, Porto Pass, Falleens Pass, Boa Vista et Guimalaich. Et du coup, le type, c'est un slice. On faille... Ok, humiliation. Cinquième tour. 7000 pour la participation. Mais du coup, on avait combien de spectateurs ? 10 000 spectateurs, quand même. C'est pas mal, hein. À l'arbi, ok. On va aller en conférence, quand même. Sortez de la compétition. Non, je ne suis pas trop déçu. On savait que ça allait être compliqué. C'est terminé sur une défaite. Quelle est votre réaction ? On est fiers. On est fiers de nous. On est fiers de nous. On est quand même arrivés en huitième de finale. Donc, je suis très, très fier de mes joueurs. On s'incline face à une des plus fortes équipes du Portugal. Mais voilà, il va falloir se reconcentrer. Parce que derrière, on a un match décisif face à Varzing. Lui, justement, eux, ils n'ont pas joué. Eux n'ont pas joué. Donc, attention. On va remettre la base. Donc, Gordon. Loren. Sako. Amada en box-to-box. Semedo en récupérateur. Polo. Polo, Polo. Ouais. Christian Pondé en attaque. On verra en termes de fatigue, là. Rego, comme ça. Derrick est un peu fatigué. Mais on verra d'ici deux jours. On va juste attendre la vente de Armando Lopez. Et je pense qu'on va finaliser. On va lui proposer un contrat. On va essayer de négocier avec lui. Et retour aux choses sérieuses avec le championnat. Affluence record. Les dirigeants ont confirmé qu'avec 10 539 spectateurs lors du match face à Porto, le club avait enregistré l'influence la plus élevée de son histoire. Le record précédent était en 2023 lors d'un match aussi face à Porto. Nouveau record de 525 cas de recettes au guichet. Magnifique. Magnifique. Finance. Waouh. On était à moins 305. On était à moins 305. Waouh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh putain, j'espère qu'il ne va pas partir gratuitement. Putain. Parce que là... Putain. Qui part tout de suite. Bon. Bon, les gars. On va se concentrer. Là, c'est un match décisif face à une équipe Execo. Là, il faut tout donner. Là, c'est un match. Il faut tout donner face à Varzing. Allez, il faut le gagner ce match. Je sais qu'on avait fait match nul chez nous. Il reste sur deux défaites. Peut-être le bon moment de les jouer. Peut-être le bon moment de les jouer. Ok. Face de possession. On va juste... Du coup, je vais comme ça. En termes de fatigue, Juvopolo. Après, on n'a pas encore avancé. Aves face à Sporting. Belenus Rewaaf. Gilles Vicente Tondela. Est-ce qu'il y aura une surprise ? Non. Sporting, ça passe. Rewaaf, ça passe. Aucune surprise. Aucune surprise. Ça va donner des sacrés quarts de finale. Tout ça. Ok. On y est. Pour ce match décisif. Pour la lutte. Pour cette montée. Voilà. On est ex-aequo. On est ex-aequo. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas devant eux. Mais on y est. Féliens a gagné. Ils reviennent à 34 aussi. Pour moi, il n'y a que la victoire qui compte dans ce match. Il est loin d'être à 100%. On va remettre Guga ici sur le banc. Mais on a une belle équipe. Sur le papier, on a une très belle équipe. Je suis confiant. Je suis confiant pour ce match. Décisif. Je le rappelle. Face à une équipe qui nous avait surpris. Chez nous. Maintenant, il faut aller le gagner. Allez, les gars. On peut aller chercher la première place. Et on peut leur mettre trois points d'avance. Surtout. Donc, c'est important. C'est important d'aller chercher la victoire sur leur terrain, les gars. Je sais qu'il y a eu l'accumulation des matchs. Mais bon, il y a certains qui ont pu se reposer. Allez, tout se joue ici. Allez, c'est important. C'est surtout important de se mettre en confiance, là. Ok, on a bien mis haut. C'est bon. Allez, Mendes. Oliveira. Rego qui vient intercepter ce ballon. C'est bien donné. Rego. Rego qui va chercher Christian. Christian qui s'appuie sur Amada. Amada, à la vitesse, il est pris. Rego qui récupère ce ballon. Malheureusement, le dribble ne passera pas. Mais c'est récupéré par Diogo Polo. Il y a de l'espace qu'il peut armer. Oui. Vamouche. Magnifique, Diogo Polo. Voilà, on commence super bien ce match. Super, les gars. Allez, écarte, écarte. Voilà, Gordon. Voilà, monte, monte, monte. Enrique, Gordon. Gordon qui va chercher Amada. C'est dévié de la tête vers Semedo. Semedo qui va aller jouer à droite. Vers Rego. Semedo à nouveau. Allez, Ozor. Ozor. Derek. Semedo. Ozor. C'est bien, les gars. C'est bien. C'est bien. Ça joue bien. Gordon qui laisse à Enrique. Semedo. Tu l'as vu. Amada, il a de l'espace. Oh là là. Dommage. Dommage qu'il n'a pas envoyé une grosse frappe croisée, là. Mais on est bien dans ce début de match. On est très bien dans ce début de match. Christian. Hum, dommage. On est... Nos supporters, on... Ils ne sont pas venus en masse, hein. Et attention à ce corner. Danilson. Danilson. Un partout. OK. Voilà. On va les encourager. Ce n'est pas grave. C'est sur coup de pied arrêté. Ça ne veut rien dire. On va faire des changements aussi, hein. Neves qui rentre. Et Murilo qui rentre. On va leur dire. Pointez du doigt. Je compte sur vous. Les gars, je compte sur vous. Surtout sur toi, là, Murilo. Sur toi, là. Il nous faut un attaquant. Il nous faut des buts. Lorraine. Allez, Enrique. Qui récupère ce ballon. Neves. Neves qui va juste sur Semedo. Lorraine. Derrick. Ozor. Diogo Polo. Diogo Polo. Diogo Polo. Murilo. Oui ! Oui, Murilo. Merci, Murilo. Voilà. Magnifique. Propre, les gars. Propre. Diogo Polo. Gordon. Gordon. Qui retrouve Enrique et Diogo Polo. Oui ! Ça rentre ! Putain, j'avais rien compris. Let's go ! Wow. Ah, deux buts coup sur coup, là. Magnifique, les gars. C'est ça qu'on veut. Gordon, il est cuit. On va faire entrer Enrique. Enrique. Allez, il manque 20 minutes. 20 minutes. Vous me conservez ce résultat, les gars. Vous me conservez ce résultat. 20 minutes. Le centre vers Juan. Neves. Là, il faut qu'on conserve un peu plus le ballon, les gars. Allez. Sérieux, les gars, qu'on va souffrir, là. On va souffrir, là. Rego. Oh oui, c'est bien donné. Concecao. Concecao. Oh là là. Oh là là. Il y avait tout le monde qui était monté. Diogo Polo. Concecao. Allez, va t'enfermer. Voilà. Ouais, c'est bien. Neves. Oh, s'il y a passe. Concecao. Ok. Concecao. Oh, il lâche pas. C'est bien. Concecao. Magnifique. Neves. Viegas. Viegas. Le festival de Viegas. Il a mis petits ponts. Je vous jure qu'il a mis petits ponts. Oh non, on voit pas très bien. Oh là là. Incroyable. En tout cas, la victoire, là, elle nous échappera plus. Là, elle nous échappera plus, cette victoire, les gars. Là, on va pouvoir être tranquille devant. À la première place, on la garde maintenant. Je veux qu'on la garde jusqu'à la fin maintenant, les gars. Magnifique. Magnifique. Mourillo, magnifique. Si tu pouvais marquer des buts à chaque match comme ça. Voilà, les gars. On est officiellement devant avec trois points d'avance. Voilà. Voilà. On met tout le monde d'accord maintenant. Laissez-nous tranquille. Maintenant, on veut la conserver, cette première place. On ne veut plus repasser deuxième ou troisième. C'est fini, ça. Bon. Polo 1. Polo. Je ne comprends pas. Il n'arrive pas à avoir des bonnes notes en entraînement. Mais on va le féliciter quand même. Très content. Du coup, là, prochain match, Mourillo en attaque. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de renouer avec les victoires. C'est vrai que bon, après, on ne peut pas comparer un match de coupe face au UFC Porto et le championnat. Mais voilà, on y est. Ah, j'avais oublié Passos. Putain, il ne lâche pas le morceau de Passos. Bon, on a un point d'avance sur le deuxième. Sauf que là, on joue Mafra. Mafra, c'est 16e. Il faudra aller chercher la victoire aussi. Il faudra enchaîner. En plus, c'est à domicile. Diogo Polo, joueur de la semaine. Bah oui, deux buts. Inspiration, ça monte. Leadership, ça monte. Il reste, ça baisse. Il y a des joueurs comme ça. Par contre, la combinaison, là, je ne veux pas. Parcourir. On va faire de la vivacité, là. Entraînement. Ça, ça va là. Et là, vivacité ou non. Résistance. Petite séance spécifique en salle de gym, là. Passe. Voilà, impeccable. Ropre. Ça fait plaisir. Belle victoire. Très belle victoire face à Varzing. Ça, c'est fait. Toujours pas trouvé d'attaquant. Bon, et après, il faudra peut-être avancer avec Kevin, là. Lui, ça donne quoi, lui ? Eh, pas dégueu, là. Jetez 13. 12 en marquage. 13 en anticipation. 20 en détermination. 12 en décision. 11 en placements. Il manque un peu de sang-froid. Mais il a du volume de jeu. 12 en vitesse. 12 en puissance. Eh, il n'est pas dégueu. Il est juste pas à l'aise lors des grosses rencontres. Mais, euh... Très déterminé à atteindre ses objectifs. Bon, dans les airs. Il pourrait un peu progresser. Ouais, il pourrait. Il est pas mal. Il est pas mal. Mais pour que lui... Pour que lui, on le prenne par rapport à França, à notre capitaine. Ouais, c'est pas une énorme différence, hein. On va essayer de vendre França. Ça, le capitaine, je sais que... Je sais qu'il est ouvert à partir. Mon client sauterait beaucoup discuter. Ok. Ça me dérange pas qu'il parte. Et Kevin ? Bah, Kevin, j'attends juste le départ de... De M. Lopez, là, qui doit partir. Et on verra. Ok. Diogo Polo, élu, a été nommé dans l'équipe type de la semaine. Ok. Parfait. Et Lopez, enfin. Enfin, tu pars. Ah, putain. J'ai même pas vu. Il part où ? Parce qu'il avait une offre gratuite. Mais il part qu'en fin de saison. Il avait l'offre payante. Putain, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu qui l'a accepté. Oh là là, la tuile. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Lopez, rejoins Starman. Le 22 février. Ok. C'est où, d'ailleurs, ça ? C'est en Islande. Ok. Du coup, ça nous a mis du budget. Ok. Qu'on va foutre en budget salarial direct. Oh, ça ne bouge rien, en fait. Maintenant, je veux Kevin. Je veux Kevin. Je veux Kevin. Parce que lui, à gauche, il va faire du sale. En attaquant intérieur, je te le dis, lui. Bon, maintenant, il faudra bien négocier. Bon, ça y est, ça commence. 26 000. Non, il a craqué, lui. Un an, ok. Promotion. Ajouter une prime. Ajouter une clause. Clause de départ si le club ne monte pas. 500K. Salaire. Augmentation de salaire de 50%. Ah, ça va être chaud. Ça va être très compliqué. Il baisse, mais il baisse pas de 10 qu'un. Si je mets le budget comme ça. Une clause de 500K. Ouf, il accepte, ok. Ouais, en gros, on lui permet de partir. Voilà, si une petite clause comme ça, il peut partir à tout moment. Ça sera un club tremplin pour lui. 13K, c'est une très belle affaire. Kevin, je suis très content. Ça nous fera une option à gauche parce que on n'avait pas vraiment de solution du même profil. Parce que quand on sait ça, lui, c'est pas le même profil du tout. C'est plus un ailier qui centre. Et là, on aura vraiment deux énormes joueurs à gauche. Donc ça, c'est cool. Et França, il n'a pas d'offre. Pour l'instant, on va le garder. Ok, bon. Ah, je suis content. Je suis content. On va encore apporter de la qualité dans cet effectif. Par contre, on n'a toujours pas d'attaquant. Bon, il y a peut-être Murilo qui va se réveiller. Il va commencer à nous planter des buts. On ne sait pas. On verra bien. En tout cas, il sera titulaire pour ce match face à Mafra. On va voir s'il arrive à enchaîner et à planter. Oh non, Grémio. Il ne va pas aller là, Grémio. C'est quoi ça, Grémio ? Grémio, c'est quoi ce club-là ? C'est de la série B. Après, il peut vouloir rester au Brésil. Mais je ne sais pas s'ils vont offrir autant d'argent, autant de salaire pour lui. Je reste confiant. Je reste confiant. Si c'est un mec intelligent, il vient au Portugal pour lui ouvrir des portes. Du coup, ils n'ont rien trouvé pour les attaquants. Mes recruteurs, franchement, on ne peut vraiment pas compter sur eux. On ne peut vraiment pas compter sur eux. Ok. Bon, il n'y a rien. Bon, on avance tranquillement, les amis, pour ce match face à Mafra. Ok, les amis, on y est pour ce match face à Mafra. Ils sont dans la zone de barragistes. Ils sont dans le dur. Mais voilà, nous, justement, on vient de taper Varzy. Maintenant, il faut enchaîner. Il faut enchaîner sur une deuxième victoire. Et je voulais juste vous montrer qu'on va jouer notre centième match déjà. Centième match. On est comment là ? 99 matchs joués. 43 matchs gagnés. 17 nuls et 39 défaites. Ok. Et en termes d'attributs, c'est pas mal. C'est pas mal. On devient quelqu'un dans ce jeu. On devient quelqu'un dans notre carrière. Bon, l'équipe, elle est faite. L'équipe, elle est faite. C'est parti pour écraser cette équipe, les gars. Je ne veux rien savoir. Mourilo, je veux la même prestation. Je veux la même prestation que tu as faite face à Varzy. On doit s'imposer. On doit s'imposer. Mourilo. Je sais que tu peux faire la différence. Je sais que tu peux faire la différence, mon grand. Notre forme, elle n'est pas ouf. Mais là, on va enchaîner. Je vous le garantis qu'on va enchaîner, les gars. Voilà, on voit le cassement. C'est serré. Il va falloir se détacher un bout de moment. Il va falloir se détacher. C'est peut-être maintenant. Allez, les gars. Allez, je veux une bonne prestation. Comme on sait les faire à domicile. J'ai mis une bonne équipe, là. Mourilo, Pereira, Rego. Diogo, Polo, Neves, Amada. Franchement. Allez, un coup franc dangereux. Mourilo. Vers la tête. Quel but ! Oh non. Pas en jeu, là, monsieur l'arbitre. Je crois qu'il n'y a pas en jeu, monsieur l'arbitre d'Ozor. On va voir ça, mais c'est limite. Waf. Ok. Ouais, super, les gars. Mourilo. Neves. Tu l'avais à droite. Pas dommage. Rego. Allez, Derrick. Lorraine. Lorraine. Neves. Qui trouve Rego ? Allez, les gars. Allez, on y croit, là. Il faut qu'on gagne, ce match. Pas de bêtises. Rego. Rego. C'est mal centré, ça. Neves. Neves pour Amada. Amada. Lorraine. Il y avait hors jeu. Je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Incroyable, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh oui ? Oh oui ? Mourilo ? Putain. J'ai envie de t'insulter toute ta famille, là. Putain, Mourilo, là. Face à face, comme ça, là. Ah, c'est trop. Allez, les gars. Il faut égaliser au plus vite. Christian. Rego. Ah, ça, c'est bien donné. Rego. 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 À gauche. Temedo. Gordon. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. C'est bien. C'est bien. Osor. Gordon. Il faut des solutions, les gars. C'est Medo. Bon, c'est bien joué. Enrique. C'est mal donné, ça. C'est Medo. Toujours Amada. Enrique. Putain, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Eric. Bien. Rego. Amada. Amada. Lorraine. Rego. Oui, ça combine. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On n'arrive pas à trouver la faille. Enrique. C'est Medo. Le centre. Pour Rego tout seul. Le contrôle, il était bon là. Mais l'enchaînement, il l'était moins. Allez, Lorraine. On garde espoir. Oui, Rego. Rego. Si on se met à rater ça, ça va être compliqué. Ah, mais les gars, on se fait balader, là. Allez. Oui, du pressing, là. Voilà, enfin. Allez, Murilo. Amada, il a suivi. Amada, il a suivi. Rego. Qui va rentrer ? Ah, mais non, mais c'est pas possible, non. Non, non, ça ne veut pas. Oui. Voilà. Putain. Quand même. Ah, on le mérite ce but, hein. Wesh. Je vais encourager Murilo. Oh là 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 là. Ah, ils font chier, cette équipe, hein. Franchement, ils font chier, hein. Dégage-moi ça, là. Allez, Ouzor. Tu l'as vu. Voilà, Christian. Christian qui va juste sur Henrik et Boubacar. Yassé Medo. Pour Amada. 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 Oh non, mais gros. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites un effort. Oh. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on subit face à une équipe qui est 16e, quand même. Mais c'est incroyable. De subir autant. Oh là là. Heureusement qu'Amada, il est là, hein. Oh là 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 là. Bien, Ouzor. Bien. On se casse le cul pour revenir dans le match, pour se la prendre comme ça. Oh, c'est fatiguant, là. Là, pour le coup, c'est fatiguant, ce match. Oh, c'est trop, hein. C'est inexplicable, encore une fois. Va comprendre. Va comprendre, hein. La fatigue. C'est vrai qu'on a joué, en une semaine, on a joué trois matchs importants. Enfin, je ne sais pas. Mais même pas, ce match, on ne l'a pas eu tout de suite. Allez, lâche-la. La déviation. Oh oui. Ah, mais non, nous, on n'a pas cette chance. Non, on n'a pas cette chance de marquer de loin, non. On n'a pas cette chance. Non, malheureusement, on n'a pas cette chance. Putain. Ah, mon rideau, je n'ai jamais vu un attaquant comme ça. Il marque, il ne marque pas, il marque, il ne marque pas. Du coup, on peut se faire passer par... Ouais, on peut se faire... On peut perdre la première place. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise, hein. Oh là là. Eh bien, oui, il gagne 4-0. Eh bien, oui, il n'y a pas de surprise. Voilà, ils nous mettent deux points d'avance. Eh oui, les gars. Et Varzing, qui peut revenir à 37 aussi. Il joue contre qui ? Il joue contre Rewave. Bon, on va avancer juste pour savoir. Ça, il nous faut absolument première impression positive. Comme très bonne recrue pour l'avenir. Bah, ouais, je sais, mais... Nous, c'est un petit attaquant qu'il nous faut. Ayala. Ayala. Nom de craque, ça. Ayala. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. On va juste voir le match, le résultat de Varzing pour voir s'ils ne vont pas nous recoller. Encore une fois. Et voilà, ils ont gagné. Bon, bah du coup, 39-37, 37-37. Il y a trois équipes à 37. Encore une fois, rien n'est acquis dans ce championnat. C'est ce qu'on va... C'est ce qu'on va... Putain. Jamais on doit le perdre ce match. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie de... Voilà. Ça fait partie des... De l'apprentissage. Voilà. Il va falloir redoubler l'effort comme d'habitude. Mais rien n'est acquis. Bon, les amis. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que t'as kiffé. N'oublie pas de liker et t'abonner comme d'hab pour m'aider et m'encourager. Et sur ce, on se retrouve pour la suite de cette carrière. Ciao, ciao, les gars.